... Il est inutile que je présente là aussi Rita Hermond-Belot, qui est directeur d'études à l'École des hautes études, au César, maintenant je pense, et dont on connaît plus les travaux sur l'abbé Grégoire, sur l'émancipation des Juifs de France, et aussi non seulement l'histoire de ce pluralisme religieux, mais l'actualité, avec beaucoup de publications. Son dernier livre s'appelle, je crois, « Aux sources de l'idée, la hélique, semble-t-il, sur la révolution et le pluralisme religieux », donc je vous la remercie de pouvoir nous rejoindre aujourd'hui. Merci à vous, et moi je voudrais beaucoup remercier les organisateurs de ces deux journées, d'autant plus qu'à dire vrai, la place de mon propos ne me semble pas tout à fait évidente, et peut-être faudrait-il le prendre comme une forme de contextualisation de vos réflexions, et puis une incursion ici du débat politique au sens vraiment de la confrontation des forces politiques à un moment donné, puisque je vais vous parler de la question de la loi, dite loi du sacrilège. Et à dire vrai, je pense que l'adoption de la loi sur le sacrilège peut, à très bon droit, s'inscrire parmi les tentatives de reconfiguration, pour ma part c'est surtout à ce terme de reconfiguration que j'ai voulu répondre, reconfiguration au cours du 1er-19e siècle, qui reste de nature à préciser, et c'est ce que je vais essayer de faire. Et on avait avec Dominique aussi mis en titre de cette contribution le terme de Carrefour, par je crois la diversité, la multiplicité des thèmes que le débat sur la loi sur le sacrilège aborde. Bon, avec ceci de tout à fait particulier, que cette reconfiguration, ou cette tentative de reconfiguration, a eu des effets très puissants, mais au long terme, totalement contre-productifs. Moi je dois dire que c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que, effectivement, l'adoption de cette loi participe fortement à une reconfiguration, mais qui va aller finalement au sens inverse de ce qui était voulu, et ceci, parce que c'est connu ça, je ne prétends pas vous l'apprendre, mais peut-être de façon un petit peu plus diverse que ce qui est dit d'habitude, et que je voudrais montrer. Donc bon, moi je ne suis pas du tout une spécialiste de ce moment de l'histoire à proprement parler, et mon propos est assez modeste, mais en fait mon ambition, ce serait, à travers une perspective un peu décalée, la mienne et celle de l'histoire de la pluralité religieuse, de faire apparaître quelques éléments moins connus, mais non sans effet. Alors la loi, vous la connaissez sans doute, la loi du 20 avril 1825, dite du 20 avril 1825, qui c'est sa date de promulgation, c'est une loi qui comprend 4 titres, 18 articles, et un titre premier, qui est juste composé de 2 articles, qui s'appelle le titre du sacrilège, et je voudrais vous lire, ils sont très brefs, Je voudrais vous lire ces 2 articles. Article 1er, la profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilège. C'est donc la définition et la constitution d'un crime, au regard de la loi. Article 2, est déclarée profanation, toute voie de fait, commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées. Alors, les titres suivants, pardon, sont des titres qui vont définir les critères d'établissement du crime en lui-même. Alors, ce sont des articles qui, par exemple, définissent ce que l'on peut considérer comme la preuve légale de la consécration des hosties, puisque le crime est défini comme tel une fois que l'hostie est consacrée. Duvergier, d'ailleurs, le commentateur Duvergier, parle plutôt de présomption légale que de preuve légale. C'est un débat, évidemment, extrêmement complexe. Et puis, les titres suivants de la loi définissent aussi les circonstances des hosties consacrées déposées dans un vase et un acte qui constitue une profanation commise, et j'insiste sur l'adverbe, publiquement. Pour que le crime soit constitué, la profanation doit être publique. Et enfin, le crime, lui, est puni de la peine de mort, l'exécution capitale, de la peine capitale, étant précédée de l'amende honorable du coupable. Alors, ensuite, les titres suivants, eux, statuent sur le vol sacrilège, sur les délits commis dans les églises, ou bien sur les délits qui concernent des objets consacrés à la religion. Par exemple, des crimes qui sont des déprédations sur des édifices consacrés à l'exercice de la religion, qui, à cette occasion, et c'est la seule fois dans la loi, est définie comme la religion catholique, apostolique et romaine. Ensuite, elle est toujours appelée religion de l'État, et j'aurai à revenir sur cette sorte de balancement. Et puis, sont évoqués des délits qui sont commis à l'intérieur des édifices, du type du vol, de l'outrage à la pudeur, et des dégradations diverses. Et puis, il y a un dernier titre 4 qui s'appelle « Disposition générale ». Il n'y a, qui ne compte que deux articles à nouveau, très brefs, et c'est l'article, donc l'avant-dernier article de la loi, l'article 16, qui, je crois, doit retenir aussi notre attention. « Les dispositions des articles, on cite un certain nombre d'articles, de la présente loi, sont applicables aux crimes et délits commis dans les édifices consacrés au culte légalement établi en France. » C'est l'avant-dernier article de la loi, le dernier étant un article purement formel, je dirais. Alors, cette loi, elle a été adoptée à la Chambre des Pères par 127 voix contre 92, qui est une majorité confortable, qui n'est pas une majorité éclatante, et à peu près le même type de rapport à la Chambre des députés, de 210 à 95. Alors, quelle application de cette loi ? En général, les jurys acquittent, une fois la loi adoptée, de manière systématique, les personnes déférées pour le crime défini comme sacrilège. Et les rapports de police montrent une recrudescence des vols, des profanations d'hosties et des vases sacrées dans les églises. Bref, une loi qui, en fait, aboutit exactement à encourager le crime qu'elle était censée punir ou prévenir. Alors, dans quelle mesure il s'agit-il là d'une vraie loi pénale ? Dans quelle mesure était-elle faite pour être appliquée ? C'est toute la question de la loi. Et je voudrais envisager tout d'abord le projet, les effets, et puis dans un troisième moment, quelques réflexions sur la question de la pluralité. Alors, le projet, tout d'abord, et en quoi ce projet constitue effectivement une tentative de reconfiguration et de quoi ? Alors, bon, je vais revenir sur quelques éléments concernant le régime de la restauration, qui, vous le savez, dans son principe, se présentent comme un retour à un ancien régime plus ou moins fantasmé. Et un retour qui comporte notamment le retour au catholicisme après la période de la Révolution et de Napoléon. Il faut dire que les principaux soutiens du régime de la restauration sont des aristocrats, des nobles, émigrés, que pas mal d'historiens définissent, et je trouve que ça a une résonance assez intéressante à l'heure actuelle, comme des convertis, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas des si bons catholiques que ça pendant l'Ancien Régime, mais qui, à la faveur de l'émigration, sont devenus, effectivement, en tout cas à leurs yeux, de très très bons catholiques. En fait, le régime de la restauration, ceci étant dit, a fait preuve d'emblée d'un grand réalisme dans lequel il faut trouver notamment la main de Talleyrand qui a été aux manettes pour définir le cadre légal et constitutionnel même du régime, le cadre politique, avec la charte constitutionnelle du 4 juin 1814, qui, à partir du moment où c'est une charte, c'est un régime qui ne s'appuie pas sur la souveraineté du peuple, mais qui, néanmoins, accuse la réception d'un certain héritage de la Révolution, et ceci particulièrement sur les questions qui concernent la religion. Je vous lis un article du titre « Droits publics » des Français. Alors d'abord, deux articles. L'article 5 « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection, donc le principe de la pluralité qui est conservé. » Article 6 « Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. » Donc, deux articles qui, dès le départ, sont assez difficiles à faire vivre ensemble. Bon, du point de vue de l'organisation de la religion et des institutions religieuses elles-mêmes, l'organisation qui a été instaurée par le Concordat et les articles organiques napoléoniens, enfin, les articles organiques sous le consulat, pardon, auxquels s'ajoutent les décrets de 1808 qui concernent les Israélites, tout ce dispositif reste en vigueur. Bon, il y a eu une tentative, vous le savez peut-être, pour revenir sur le Concordat en 1817, qui a abouti à un échec et qui a été abandonné. Alors, ça veut dire aussi deux choses. Ça veut dire qu'une des grandes dispositions de la Révolution qui a donné lieu à tant de controverses, la mise à disposition de la nation et la vente des biens ecclésiastiques non nécessaires au culte n'est finalement pas remise en question. Parce que le Concordat, d'abord, ne la remettait pas en question. la restauration a davantage. Et par ailleurs, que les cadres de l'organisation des églises, les ministres des cultes chrétiens, catholiques et des deux cultes réformés, sont salariés par l'État qui contrôle leur organisation. en fait, les gouvernements de la restauration ont toujours vécu sous la pression d'une frange des soutiens au régime qui ne se satisfait pas de ces dispositions. Cette frange que l'on a appelée les ultras et même les pointus parmi les ultras. Alors, comme vous le savez sans doute, la première restauration sous Louis XVIII a fait, disons, a essayé d'améliorer sensiblement les conditions faites à l'Église. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un ensemble de mesures qui me semblent très significatifs, c'est en 1816 l'abolition du divorce. donc le mariage ne peut plus être rompu conformément au dogme catholique mais en même temps on a décidé de conserver l'État proprement civil, c'est-à-dire aux mains d'un pouvoir civil, l'État des personnes aux mains d'un pouvoir civil, ce qui veut dire que le mariage reste d'abord un contrat civil. Vous voyez cette espèce d'équilibre entre les mesures. Alors, vous savez peut-être que le roi 18 lui-même a congédié en septembre 1816 une chambre des députés qui avait été élue un an avant et qui était une chambre tellement ultra qu'on l'avait appelée la chambre introuvable. Et c'est le roi lui-même qui décide de se débarrasser de cette chambre qui veut aller bien au-delà de ce que lui est prêt à faire. Alors, la restauration a marqué une évolution beaucoup plus conservatrice à partir de 1820 et surtout à partir du moment où le roi Charles X succède à l'année 18 en 1824. Et la chambre qui a été élue en février-mars 1824 on l'a appelée la chambre retrouvée. C'est vous dire que c'était une chambre qui effectivement retournait la composition politique de la chambre introuvable de 1815 avec une très faible présence des députés dits de gauche. Dans son premier discours du trône le roi Charles X prenant le pouvoir en janvier 1825 annonce cinq mesures dont l'indemnisation des émigrés les biens des émigrés ayant été confisqués pendant la révolution une législation sur les communautés religieuses féminines et une loi sur le vol sacrilège. On voit bien là même entre le roi et son premier ministre Villèle qui appartient lui-même au parti ultra un Icar un Iatus Villèle en fait il poursuit les mêmes objectifs mais il pense y arriver par des réformes progressives. Et puis une autre chose aussi c'est la faiblesse de la gauche à ce moment là c'est Guizot qui je crois avec beaucoup de justesse explique que cette majorité ultra elle manque de ciment parce qu'elle n'a pas en face d'elle une gauche assez forte pour la réunifier en quelque sorte. En tout cas ce qui est sûr c'est que en 1825 les ultras les pointus particulièrement voient leur heure arriver pour une reconfiguration qui je dirais serait une double reconfiguration reconfiguration au regard de la révolution et de certains héritages de la révolution et reconfiguration au regard de la restauration elle-même et de ce que la restauration a été jusque là c'est à dire que toujours au nom de la charte au nom de la charte on va essayer de faire craquer je dirais la charte c'est à dire au nom de la charte essayer d'empêcher d'évacuer je ne sais pas comment le dire de se passer de l'application des articles de la charte avec lesquels on n'est pas d'accord mais toujours dans la révérence la plus grande à la charte alors c'est un projet qui est d'abord un projet politique et enfin d'abord qui est un projet politique la discussion sur le sacrilège est comme entrelacée dans les débats des deux assemblées avec la discussion sur l'indemnisation des émigrés qui est votée à peu près au même moment que la loi sur le sacrilège le 24 avril et l'indemnisation des émigrés ça aurait pu être ça a été conçu par exemple par Villers et son entourage comme en fait une mesure d'apaisement parce que indemniser les émigrés sur les fonds publics ça permettait aussi de plore la question de la confiscation des biens de l'église à partir du moment où on indemnise alors pas l'église mais les émigrés on peut considérer que le débat est clos mais c'est pas du tout comme ça qu'elle a été vue à l'assemblée et en fait je reprends une expression qui à peu près revient beaucoup c'est faire rendre gorge à la révolution c'est comme ça que beaucoup ont entendu la loi sur l'indemnisation c'est à dire véritablement une loi qui rompt avec l'héritage révolutionnaire alors ça c'est pour l'objectif politique et ensuite dans tout ce débat il y a bien sûr beaucoup d'éléments de définition du politique et notamment de la place du religieux dans le politique alors j'y reviendrai peut-être sous un autre angle mais ce que je voudrais signaler c'est qu'il me semble que ce débat je devrais peut-être vous le préciser il court de janvier 1825 vous voyez à la fin du mois d'avril il a été très long il y a beaucoup beaucoup de sessions de très nombreuses sessions qui ont été consacrées à ce débat on a beaucoup beaucoup parlé alors on a remarquablement parlé mais on a beaucoup parlé et je vois moi deux je dirais deux leitmotifs deux de thèmes qui traversent l'ensemble du débat alors le premier d'abord le premier c'est le fait de présenter le sacrilège comme un crime au regard de la loi que veut dire présenter le sacrilège même comme un crime au regard de la loi ça veut dire faire rentrer le dogme catholique dans la loi de l'état et la dimension symbolique ici c'est pas moi qui veux c'est clair la dimension symbolique est absolument revendiquée par exemple c'est à la chambre des pères qu'on a fait rajouter l'adverbe publiquement à partir du moment où on exige que le crime soit commis de manière publique il est quasiment impossible à constater à établir dans le rapport que fait au père l'un des nobles pères qui est tout à fait partisan de la loi dans sa rédaction la plus dure Bretagne voilà ses propos je cite l'honneur de notre législation exige qu'une peine soit prononcée contre ce crime du tel même comme on l'a déjà dit parce que l'objection a été présentée et comme on pourra le répéter encore ce qui n'est pas manqué n'être jamais nécessaire et ne jamais recevoir son application c'est le rapporteur même de la loi qui le dit immédiatement et vous voyez il veut le dire une bonne fois pour toutes on nous l'a déjà opposé on va nous l'opposer encore que ce soit bien dit donc vous voyez ici la dimension de reconfiguration qui me semble très importante à ce titre de faire rentrer le dogme catholique dans la loi de l'état et je voudrais juste rappeler sur ce point la façon dont Bonald présente les choses Bonald est un des orateurs très très écoutés sur cette loi et dont les propos ont été beaucoup rapportés parce que cette loi a donné lieu je vous en parlerai à une abondante littérature et en fait je vous cite les propos de Bonald ils sont en religion c'est à dire les adversaires de la loi ils sont en religion les partisans obstinés d'un régime déjà ancien et régime et ancien en tout cas dans la graphie des archives parlementaires sont en italique d'un régime déjà ancien et ils combattent l'esprit du nouveau siècle avec l'esprit du dernier c'est à dire que ce que Bonald met en scène et ça ne vous surprendra pas c'est en fait alors que le 18ème siècle a été religieux alors que la révolution a sanctionné encore ça depuis la révolution un renouveau de la religion particulièrement un renouveau catholique qui s'agit d'accompagner et donc notamment par cette mesure là et en fait ils ne voient les opposants à cette loi que comme en fait eux des gens du passé donc la reconfiguration je crois en tout cas dans l'esprit de Bonald je crois qu'il est assez largement suivi sur ce point c'est aussi la reconfiguration d'une forme d'esprit enfin de donner droit à une forme d'esprit nouveau qui est essentiellement pas seulement mais essentiellement un renouveau religieux catholique alors maintenant je vous parlais des effets de la loi en fait l'adoption de la loi a été comptée parmi les facteurs très efficients de la chute de la restauration de la chute du régime en 1830 alors que comme je vous le disais en 1824 1825 c'est le deuxième grand moment ultra et en fait ça a abouti à la chute et ça d'ailleurs très immédiatement ce débat là et l'adoption de la loi a abouti on le voit très bien je vous disais que la gauche était très minoritaire dans cette chambre elle est représentée entre autres par Benjamin Constant dont les discours aussi vont être beaucoup reproduits on voit je ne sais pas si on peut parler d'opinion au sens actuel mais on voit comment dire une faveur revenue aux orateurs de la gauche à ce moment là c'est en fait à la suite de l'adoption de la loi c'est une immense crise et une très grande agitation qui traverse le pays alors on le voit c'est très très bien décrit par Georges Veil notamment dans son histoire de l'idée laïque on le voit notamment à l'activité éditoriale les rééditions de Voltaire pour la seule année 1826 sont publiées à Paris 5 323 brochures c'est quand même beaucoup brochures dont on sait qu'elles s'arrachent on le voit on voit aussi l'agitation que la loi suscite l'adoption de la loi alors je vous disais tout à l'heure que les jurys en général ont refusé en tout cas d'appliquer les dispositions pénales il y a eu une multiplication d'affaires en justice que l'adoption de la loi bien sûr a permise et qui en général se termine justement par un refus des jurys et tout ça donne lieu à une très grande effervescence justement autour de l'attitude des tribunaux et de la non condamnation systématique l'effervescence elle tient aussi je crois aux thèmes qui ont été abordés et c'est là je vous le disais tout à l'heure que je crois qu'on peut parler d'un carrefour d'une espèce de cristallisation d'un certain nombre de thèmes et notamment de ce qui concerne la discussion sur les rapports entre le politique et le religieux et c'est d'autant plus frappant qu'à ce moment or quelques figures complètement marginales et qui sont d'ailleurs exclues qui sont des figures athées comme Manuel par exemple ces figures là sont exclues tous les orateurs pour ou contre la loi s'inscrivent tous dans une perspective religieuse dans un discours d'utilité voire de nécessité sociale de la religion mais en voyant le rapport entre la religion et la politique de façon différente alors l'un des grands opposants à la loi ça a été Royer Collard et la formule je peux on peut résumer tout ça dans une formule très frappante de Royer Collard qui dit l'alliance mais pas la confusion et ça a été pour Royer Collard notamment dans un discours qui a fait date l'occasion d'affiner de préciser et d'adapter à ce moment politique la théorie des deux domaines de compétence du temporel et du spirituel et puis on voit à la faveur de la preté et de la chaleur des débats on voit aussi un certain nombre parmi les partisans de la loi d'orateurs qui je dirais d'une certaine façon sortent du bois il y a des thématiques que l'on n'ose pas trop enfin dont on politiquement on essaye de doser qui dans la faveur du débat vont être employés de manière extrêmement forte alors il y a un certain nombre de choses sur l'éducation et notamment sur la nécessité d'une éducation strictement catholique il y a des choses qui sont dites très importantes sur la question de la visibilité alors c'est sous le vocable de publicité tout autour de la question de la comme on le disait la publicité du crime même et autour de ça il y a tout un discours sur le crime même et il y a tout un discours aussi sur pas simplement sur le crime de sacrilège mais sur la question des vols et des prédations dans les édifices du culte ça donne lieu à toute une discussion sur l'intérieur et l'extérieur des édifices religieux sur la façon dont il faut aussi punir les déprédations non seulement à l'intérieur de l'édifice mais par exemple sur la façade sur le parvis tout ça donne lieu à toute une discussion sur la question de la visibilité de l'expression religieuse dans l'espace public même si cette expression là n'est pas employée telle qu'elle et puis un autre un autre thème qui va avoir me semble-t-il une incidence très forte qui apparaît à certains moments dans le débat mais surtout qui connaît un très grand succès après l'adoption de la loi c'est le thème du complot de la conspiration alors il apparaît dans les débats notamment autour de la question de la congrégation mais il apparaît très très fortement après les débats et là je pensais à ce que tu disais Dominique de Novalis on voit bien l'écho qu'on peut trouver dans ce débat là la question des jésuites un effet quasi immédiat de ce débat c'est de relancer la question des jésuites le débat autour des jésuites dans le pays avec notamment un ouvrage qui est publié en 1826 l'ouvrage de Montlosier mémoire à consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser la religion la société et le trône et vous savez c'est dans cet ouvrage que Montlosier a cette expression le parti prêtre sur la collusion et enfin dans ce carrefour des thèmes abordés moi je réserverai aussi une place à la question des pratiques des usages alors on voit déjà le succès de l'ouvrage de Montlosier ça a été un peu chiffré la diffusion de l'ouvrage est considérable ça se voit aussi dans la presse et notamment dans le succès que rencontre à ce moment là une presse qui devient quotidienne on passe de la presse hebdomadaire à une presse quotidienne alors les tirages par rapport à ce que nous connaissons peuvent paraître relativement limités mais il faut les rapporter au nombre des électeurs par exemple et là les calculs ont été faits les consultations de presse quotidienne par rapport au nombre des électeurs la proportion est très importante et puis je vous parlais concernant les jésuites je vous parlais d'une première grande voix qui s'est élevée celle de Montlosier mais une autre grande voix qui s'est élevée dans un registre très différent c'est celle de Béranger le chansonnier Béranger et là on est dans un registre qui devient un registre populaire avec l'une des chansons de Béranger vous connaissez sans doute homme noir d'où sortez-vous nous sortons de dessous de terre moitié renard moitié loup notre règle est un mystère cette chanson qui a été un immense succès et on touche là au registre populaire alors je j'en viendrai maintenant à la question ce sera mon dernier point j'ai encore un petit peu de temps la question de la pluralité je vous parlais tout à l'heure de deux grands leitmotifs qui traversent tout le débat le deuxième grand leitmotif c'est l'idée c'est l'idée de distinguer la place de la religion catholique par rapport aux autres et c'est aussi ça faire rentrer le dogme dans la loi c'est assurer la place de la religion catholique par rapport aux autres c'est tout le sens du premier article de la loi puisque c'est un dogme qui est propre au catholicisme seul alors c'est ce que notamment le rapport de Breteuil dit très bien ce que dit aussi bien Bonalbe et d'autres d'ailleurs d'autres orateurs avec cette expression qui remonte tout le temps donc on se demande dans quelle mesure moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine retenue mais qu'en même temps on a envie de le dire c'est appeler le catholicisme religion de la nation et là c'est encore une fois à prendre une distance par rapport à la charte qui le qualifie de religion de l'état et il y a d'ailleurs un certain nombre d'orateurs qui critiquent frontalement la formule de la charte religion de l'état et vous voyez quand je parlais tout à l'heure de faire craquer la charte en voilà un exemple alors est-ce que ça veut dire qu'est exprimé ici une hostilité contre les autres religions occultes alors concernant les protestants bien sûr que l'hostilité bon par exemple chez Bonal on sait qu'elle est là chez la plupart des partisans de la loi mais il y a quand même là il y a une retenue politique on se méfie parce que dans l'assemblée on a enfin on a parmi les orateurs les membres de l'assemblée des députés d'ailleurs Benjamin Constant ne manquera pas de réagir premièrement comme au nom de l'utilité sociale de la religion deuxièmement en tant que protestant puis ensuite en tant que beaucoup d'autres choses mais il ne manquera pas de le faire à l'égard des juifs il n'y en a pas dans l'hémicycle à ma connaissance et je remarque par exemple une intervention de Bonal il faut savoir que dans le premier projet la peine qui était prévue pour le sacrilège constaté c'était la peine du parricide c'est à dire qu'avant l'exécution on coupait le poignet droit c'était ce qui est prévu dans le projet de loi tel qu'il a été présenté et Bonal va se donner le luxe d'apparaître comme bien sûr un défenseur de la loi mais un défenseur clément en faisant remplacer la peine du parricide par l'amende honorable ça c'est Bonal et l'un de ses arguments pour faire renoncer à la peine du parricide c'est de dire que en fait dans ce type de peine je vous le cite je le cite c'est surtout l'esprit et l'intention de la législation mosaïque donc bon voilà c'est une pratique juive donc on peut se permettre de l'abandonner et dans le même discours de Bonal on retrouve toute une thématique sur l'idée de peuple témoin alors c'est assez ambigu parce que chez les adversaires de la loi il y a aussi une argumentation qui est dirigée contre ce qu'ils appellent théocratie et la théocratie est stigmatisée comme renvoyée aux hébreux mais là on parle des hébreux c'est pas tout à fait pareil alors dans le ce qui concerne ce regard sur la pluralité moi je voudrais évoquer la division que la loi l'adoption le débat et l'adoption de la loi la division qu'elle qu'elle crée au sein même du catholicisme alors bien sûr elle est pas nouvelle en 1824 la division mais elle est très fortement accentuée elle est radicalisée on atteint là un poids de non-retour entre les partisans de entre les entre les différents pardon entre les différents orateurs et là la division entre les catholiques c'est plus la division entre ceux qui restent attachés à la révolution comme Grégoire par exemple et les autres c'est une autre division beaucoup plus fondamentale moi je pense c'est vraiment là je dirais l'expression de deux cultures catholiques ou je sais pas comment il faut dire deux sensibilités en tout cas ce qui paraît assez évident c'est que il y a un héritage janséniste un héritage d'une forme janséniste de pensée du catholicisme qui est présent parmi les adversaires de la loi qui sont parmi les plus remarquables d'entre eux des gens qui sont liés au jansénisme d'une manière ou d'une autre L'Anjouinet Royer Collard et Montlosier alors en ce qui concerne maintenant les noms catholiques dans l'ensemble je voudrais préciser certaines choses il faut d'abord rappeler que la restauration n'a pas eu une position hostile à l'égard des non-catholiques c'est à dire essentiellement à ce moment là en tout cas ceux dont on trouve des traces avérées historiquement de présence les juifs bon d'abord on a parlé tout à l'heure enfin je vous ai lu l'article de la charte et puis je voudrais préciser quand même que si la restauration indéniablement favorisait l'église catholique en 1818 du point de vue des juifs il y a une échéance importante en 1818 arrive à échéance le décret napoléonien de 1808 qu'on a appelé le décret infâme celui qui créait une loi d'exception concernant les juifs alors bon qu'il y avait des dispositions qui n'étaient pas du tout d'ordre religieux mais d'ordre économique civil etc et c'est un décret qui avait été adopté pour une période disons probatoire de 10 ans il arrive donc à échéance il n'est pas reconduit par la restauration Louis XVIII décide de ne pas le reconduire donc vous voyez je voudrais quand même comment dire restituer la complexité la nuance la palette de position mais il y a c'est sûr un jeu entre les positions au pouvoir les positions même du pouvoir et puis cette cette frange ultra cette frange même pointue qui fait pression alors par exemple le premier projet d'une loi sur les déprédations commises dans les églises et qui emploie le terme sacrilège quand même et comme je vous disais tout à l'heure ça avait été annoncé par le roi le premier projet qui est présenté par le garde des Sceaux quand vous regardez l'écriture des articles un article sur deux parle des cultes légalement établis c'est à dire que ce projet correspond et tout à fait dans la ligne de la charte et punit les déprédations dans les établis dans les les édifices religieux mais en faisant toujours la part de la pluralité dans ce projet là il n'y a pas cette affirmation d'une prééminence catholique ou en tout cas pas une affirmation aussi nette et le c'est dans le deuxième projet que toute la structure même de la formulation de la loi est modifiée avec ce premier article très très clair sur ce qu'est le sacrilège et c'est le crime visé en premier lieu et puis ensuite tout ce déroulement d'articles qui concernent tous le catholicisme et puis l'avant-dernière article qui étend pour ce qui est non du sacrilège lui-même mais des déprédations des édifices religieux qui étend la loi à d'autres cultes et en même temps d'une certaine façon on peut dire que le fait même que cet article 16 soit dans la loi c'est malgré tout une forme d'échec du projet c'est à dire que vous voyez c'est un échec relatif à la fois la loi sur le sacrilège a été adoptée mais en même temps il n'a pas été possible de l'adopter sans avoir un petit article qui étend en fait la plus grande partie des mesures et les mesures dont on sait qu'elles peuvent être efficaces que la loi prévoit aux autres cultes légalement établies et non pas reconnues je le souligne alors c'est un échec qui a été qui a été remarqué et qui a été souligné par certains des esprits les plus sagaces du moment et je pense particulièrement à l'amnay l'amnay qui a immédiatement ça a été publié en courant 1825 publié un petit texte qui s'appelle du projet de loi sur le sacrilège présenté à la chambre des pères donc il n'a pas attendu la discussion dans l'autre chambre il a immédiatement embrayé alors en fait l'amnay a l'habileté de citer de ne pas prendre à son propre compte les arguments mais il cite le cardinal l'achevêque de Sens qui indiqua je cite l'amnay qui indiqua l'unique moyen de faire une bonne loi sur le sacrilège en séparant dans tous les actes de notre législation religieuse ce qui concerne l'église catholique de ce qui concerne les autres cultes en faisant par exemple dans le cas présent une loi distincte et séparée pour ces derniers ce qui n'était pas compliqué à faire mais qu'on n'a pas fait donc bon alors je vous passe les autres remarques extrêmement judicieuses de l'amnay qui voient très bien en quoi la loi en fait ne répond pas complètement au projet qu'il animait mais moi je voudrais revenir à des réflexions plus générales sur la place des cultes non catholiques en France et sur l'acclimatation le parcours d'acclimatation de la pluralité parce qu'il me semble que si ça a résisté à pareil offensif là ça a résisté pour de bon et effectivement ça ne sera pas comme tel en tout cas remis en cause ça sera remis en cause dans les faits bien entendu dans plusieurs moments sombres de l'histoire française mais ça ne sera pas remis en cause comme tel et dans dans mon analyse à moi tel que la loi a été adoptée elle constitue une étape importante dans le parcours d'acclimatation de la pluralité en France et notamment dans le parcours de formation de ce qu'on a appelé le système des cultes reconnus et cultes reconnus dont je pense qu'il est tort de les attribuer à Bonaparte et Napoléon tout seul c'est à dire que la trame une première trame effectivement est constituée sous le consulat et sous l'Empire avec les décrets de 1808 mais le terme même de reconnus en fait n'apparaît que plus tard en 1831 même c'est à dire que là aussi vous voyez il y a reconfiguration d'une certaine façon simplement ça aboutit à l'effet inverse de ce qui avait été souhaité alors je terminerai en rappelant simplement pour la suite dans la suite de cette histoire le fait que je crois cette frustration de voir la religion catholique quelle que soit sa place réelle parmi les fidèles du royaume et sa place symbolique mais quand même mise par la loi peut-être pas tout à fait pas sur le même plan puisqu'en tout cas sous la restauration elle est religion d'état elle cessera de l'être sous la monarchie de Juillet mais de voir le culte catholique trouver sa place parmi d'autres suscite une extrême frustration dans une partie au moins du catholicisme français j'ai bien montré les différentes positions là-dessus et je crois qu'il y a une espèce de focalisation de la part d'une partie de l'église pour assurer sa place hégémonique à la religion catholique je crois qu'il y a une forme de dynamique qui s'est enclenchée là qui a profondément à voir avec la question de la pluralité et puis c'est la place aussi de ce que avec Philippe Boutry j'appellerais l'intelligence l'intransigeance pardon dans par réaction oui parce que c'était peut-être pas si enfin c'est une logique particulière mais en tout cas la place de l'intransigeance dans de cette intransigeance catholique dans par réaction la genèse et l'affirmation de la position laïque voilà je voudrais terminer merci Daniel Herbie Léger d'avoir bienvenu participer à ce séminaire à ce colloque bon inutile là aussi de la présenter on connait tous ses travaux sur les nouvelles pratiques religieuses sur les reconfigurations religieuses c'est effectivement un thème exactement dans le droit fil de ses travaux sur le catholicisme les nouvelles sectes etc le dictionnaire des faits religieux est une bible si on peut dire aujourd'hui pour tout le monde et le sujet sur lequel elle va parler aujourd'hui c'est le sujet de monachisme et recomposition utopique je leur remercie merci beaucoup alors ce thème que j'ai accepté avec un peu de légèreté parce que dans ce colloque dans lequel Comte et Saint-Simon qui est une place tout à fait centrale j'ai l'impression de vous conduire sur des chemins un peu éloignés encore que l'utopie à sa place évidemment au cœur des réflexions qu'on vienne et Saint-Simonienne et surtout j'ai la nécessité parce que d'abord je suis sociologue et non pas historienne de vous conduire jusqu'au présent en faisant travailler un certain nombre de notions et notamment cette fameuse notion d'utopie placée placée au cœur pour moi de la problématique sociologique des reconfigurations religieuses alors je vais le faire à partir du monachisme et je voudrais avant d'entrer dans le vif de ma proposition d'abord préciser qu'il s'agira du monachisme de terrain chrétien donc je ne chercherai pas au-delà et je voudrais simplement rappeler si on ouvre si on ouvre par exemple le dictionnaire qu'Henri Desroches avait fait dans les années 70 Dieu d'homme dictionnaire des messianismes et millénarismes de l'ère chrétienne on est extrêmement frappé il suffit de feuilleter l'ouvrage de l'omniprésence de la référence au monastère dans la galaxie des utopies de terrain chrétien qu'elle soit écrite rêvée ou pratiquée selon la typologie qu'en a établi Desroches cette référence au monastère elle se concentre sur un certain nombre de traits des communautés de volontaires des communautés retirées du monde des organisations une organisation sociale totale qui se présente dans tous les registres de l'activité humaine et sociale comme une alternative à la société dominante et aux églises établies ce qui du même coup les inscrit l'utopie monastique dans le registre de la protestation implicite ou explicite que Jean Ségui a particulièrement exploré donc cet archétype ce topos utopique par excellence qu'est le monastère il est présent jusqu'aux et y compris et jusqu'au présent le plus contemporain dans des utopies séculières je l'ai retrouvé moi-même à ma surprise par exemple dans les communautés néo-rurales de l'après 68 que j'ai traqué si j'ose dire dans les Cévennes ou en Ariège et où de petits groupes qui étaient très 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 éloignés et toutes références religieuses s'employaient à réinventer un autre monde bien ce que je voudrais faire néanmoins c'est de ne pas me limiter à cet arrêt sur image qui fixe l'utopie comme d'emblée comme contre-modèle social d'ailleurs ultimement vouée à l'échec puisque selon un thème que Henri Desroches a beaucoup décliné l'utopie elle est vouée soit échouée parce qu'elle est incapable de développer des effets sociaux durables dans la société soit à réussir mais si elle réussit évidemment elle échoue puisqu'elle se réutilise et la pointe utopique s'affaisse j'aimerais mieux plutôt que de faire cet arrêt sur l'image utopique mettre le doigt enfin mettre l'accent sur la dynamique créatrice de l'utopie comme principe actif de reconfiguration religieuse et c'est sous cet angle que je vais le faire et c'est sous cet angle aussi d'ailleurs que peut-être il est possible d'établir un lien avec des thématiques qui ne nous conduiront pas si loin même si je n'en parlerai pas parce que c'est pas mon domaine de Comte et de Saint-Simon pour moi et c'est sous cet angle que j'ai travaillé sur le monachisme comme réalité historique concrète en terrain chrétien entre 19ème et 21ème c'est en ce que je saisis comme le lieu de condensation par excellence de la dynamique utopique du christianisme lui-même donc moins une forme sociale alternative fixée une fois pour toutes qu'une dynamique une dynamique utopique qui procède de la tension entre l'attente eschatologique le royaume est encore à venir et la dimension historique de la révélation qui se joue dans l'incarnation et qui assure en quelque sorte un déjà là du royaume c'est dans cette tension là que se joue dans cette tension entre eschatologie et incarnation tension que je formule ici dans sa version théologique que se joue une tension sociale et politique qui structure et anime l'historicité chrétienne dans la longue durée la formalisation sociologique de cette tension d'une certaine façon c'est chez Max Weber et surtout chez Ernst Rolsch que je l'ai trouvée je la trouve écrite en quelque sorte dans la manière dont les deux les deux sociologues allemands ont formalisé dans l'opposition la tension entre église et secte dans ces deux formes typiques de la communalisation chrétienne la manière dont ils ont capté cette dynamique qui traverse l'histoire du christianisme depuis les origines la secte forme originaire de la communalisation chrétienne caractérisée par l'attente du retour immédiat du Messie vit Iketnonc selon la loi du royaume elle réunit donc des croyants purs des croyants régénérés qui récusent toute forme de compromis avec le monde de ce point de vue la secte implique cette mise à l'écart cette séparation d'avec le monde mais cette forme de la communalisation chrétienne primitive ne pouvait pas en quelque sorte subsister dans la longue durée s'installer dans installer la communauté dans la longue durée dès lors que le retour du Messie apparaissait comme tardant singulièrement et qu'il fallait donc que l'église déplace en quelque sorte s'installe dans le temps de l'attente et prenne en charge sous une autre forme cet horizon d'accomplissement sous la forme du programme de la diffusion du message jusqu'aux extrémités de la terre instaurant du même coup car pour autant la nécessité de continuer à anticiper le déjà là du royaume continue d'exister en instaurant un régime de double éthique qui assigne à des virtuoses la prise en charge de cette dimension alternative pendant que l'institution elle autorise aux simples fidèles une vie des exigences compatibles avec la vie dans le monde et elle-même s'inscrit évidemment dans un compromis nécessaire avec la culture et la politique du temps que récuse au contraire le modèle de la secte cette tension des deux formes historiques de la communalisation chrétienne deux formes qui existent ensemble et en tension sur toute la durée du parcours et jusqu'au présent plus contemporain est le lieu où sociologiquement il est possible de repérer l'inscription sociale de cette dynamique utopique du christianisme que je saisissais tout à l'heure dans sa modalité théologique or il se trouve que ces deux modèles de communalisation en tension ils sont effectivement concrètement conjugués dans le monastère que d'ailleurs Trolch caractérise comme une secte ecclésifiée c'est à dire ayant à la fois un pied dans le régime de la secte et un pied dans le régime de l'église cette anticipation du royaume qui dans le cas du monastère l'anticipation du royaume qui reste l'horizon utopique du christianisme s'inscrit néanmoins dans une forme de vie elle-même prise dans une historicité qui ne cesse pas d'ailleurs d'en modifier le contenu d'où la proposition que je fais ici de considérer le monachisme comme un laboratoire particulièrement performant pour étudier le changement religieux c'est logique de la reconfiguration sociale du religieux cette fonction de laboratoire du monachisme ne vaut pas seulement pour les temps anciens pour le christianisme antique ou bien pour la dialectique de l'institution et des hérésies au Moyen-Âge ou bien pour la tension entre les églises de la réforme et la réforme radicale avec l'efflorescence des christianismes radicaux elle vaut terrain de la réforme radicale qui a été d'ailleurs pour Troj son laboratoire empirique pour mettre au point affiner la typologie église-secte je fais l'hypothèse que ce laboratoire monastique de l'utopie chrétienne vaut également pour étudier la confrontation du christianisme à la modernité je sais que cette proposition peut être considérée comme paradoxale dans la mesure où on admet assez facilement qu'il y a eu un âge d'or du monachisme qui était le Moyen-Âge et qu'à partir des temps modernes la confrontation précisément entre un monde dans lequel l'emprise de l'église de moins en moins totalisante et la proposition chrétienne se manifeste y compris sur le terrain de la virtuosité à travers l'émergence de nouveaux ordres religieux qui d'une certaine façon feront passer au second plan les monastères si je maintiens l'hypothèse c'est que pour moi il reste que le monachisme condense y compris dans le temps de la modernité et même dans le temps de la haute modernité il condense la confrontation structurante entre les trois régimes de temps qui organisent le rapport du christianisme au monde le temps ecclésial le temps de l'église le temps de la vie de l'institution le temps sociétal le temps du monde et le temps eschatologique ce temps très particulier qui est à la fois abolition des temps et accomplissement final du temps et ce sont les agencements mouvants de ces trois régimes de temps en interrelation avec le monde social qui me paraissent constituer un terrain particulièrement privilégié pour identifier dans des époques typiques des configurations typiques de ces rapports et de suivre les logiques de leur transformation voilà donc si vous voulez le paysage théorique à partir duquel j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire du monachisme chrétien catholique entre 19ème et 21ème en vue précisément d'opérationnaliser cette hypothèse de l'identification possible à partir du monachisme de figures typiques du rapport du christianisme à la modernité alors pourquoi cette séquence 19ème 21ème et là ça nous ramène à nos affaires c'est que précisément le 19ème siècle et en gros la séquence de la restauration évoquée tout à l'heure par Réta Hermann-Belot est très exactement un moment de refondation ou de fondation de nouvelle fondation du monachisme d'un monachisme qui il faut s'en souvenir avait complètement disparu d'où l'intérêt d'ailleurs du cas français puisque là la tabula rasa après la révolution à la révolution est totale au moins en ce qui concerne les bénédictins il y a des survies cisterciennes trapistes qui ont pu se faire à l'étranger dans l'exil etc mais néanmoins il y a un terrain notamment le terrain bénédictin qui offre une sorte d'épure de la situation de refondation du monachisme au 19ème siècle dans le contexte de la restauration ces refondations bénédictines sont le fait de prêtres ultramontains complètement nourris de la pensée politique traditionnaliste le jeune Guéranger a lu avec passion Maestre et Bonalde il a lu avec une plus grande passion encore Châteaubriand le génie du christianisme c'est à dire que la construction l'imaginaire du monachisme qui est celui de Guéranger est un imaginaire puisé dans la littérature et dans un Moyen-Âge largement réinventé et fantasmé comme idéal de chrétienté sachant que lui n'a jamais si j'ose dire n'a jamais vu un moine et sa socialisation monastique avant de reprendre à son compte si on veut les ruines de Solem pour y installer une communauté de prêtres d'ailleurs et bien sa socialisation monastique a consisté en 3 ou 4 mois de passage dans une habite rapiste où il a fait une retraite mais les choses n'ont pas été au-delà en fait ce qui va être réinvesti par les refondateurs du monachisme au XIXe c'est au bénéfice disons des ouvertures politiques et religieuses offertes par le contexte de la restauration et bien c'est en fait la mise en forme sociale de ce programme d'une reconquête chrétienne du monde possible dont les monastères sont pensés comme les places fortes et la place avancée donc la visée théologico-politique des refondations du XIXe siècle est parfaitement claire on peut parler d'une utopie de la reconquête il s'agit mais c'est une utopie politique autant que religieuse il s'agit de réinventer à partir des monastères un modèle de société chrétienne qui va commencer à s'expérimenter à se micro-réaliser si l'on peut dire dans la structure du monastère lui-même ce monastère lui-même qui va être la figure idéale de la société hiérarchique avec un abbé de droit divin autant qu'il est Dieu présent au milieu de ses frères il est abbé de droit divin il est abbé de droit divin et l'église comme société complète idéale se réalise de façon privilégiée dans la forme du monastère qui en est l'expérimentation par anticipation autrement dit la reconstruction monastique du XIXe siècle est une reconstruction utopique que je caractérise comme un monachisme de la reconquête qui se donne comme matrice idéale à la fois et exemple idéal à la fois de l'église idéale et de la société idéale ce modèle superpose et confond la vision de l'accomplissement eschatologique le temps du royaume et celle du triomphe de l'église sur ses ennemis et en particulier sur ses ennemis que sont toutes les autonomies modernes qui ont conduit le massacre dans ces reconstructions j'ai évoqué très très rapidement parce que j'ai pas le temps le cas Guéranger j'évoque le cas Guéranger qui refonde donc Solème en 1832 Guéranger n'est pas le seul et unique refondateur il y a plusieurs modèles de ce schéma ce schéma utopique est décliné en plusieurs modèles le modèle de Guéranger est le plus connu c'est le plus vertical c'est celui qui fait descendre du ciel la société idéale autour en la cristallisant autour de cette figure de l'abbé qui incarne l'autorité divine et l'autorité sur la terre mais d'autres modèles existent je pense par exemple il est très intéressant de les comparer à un autre modèle qui est un modèle également porté par un prêtre ultramontain et entièrement ayant en tête l'objectif de la reconquête chrétienne du monde mais qui lui formait dans une tradition missionnaire différente va chercher au fond à faire passer cette reconquête par le bas à travers la reconquête des âmes une par une inventant une sorte d'hybride extraordinaire d'un monachisme missionnaire dans lequel d'ailleurs il je pense je parle de Jean-Baptiste Muard refondateur du monastère de la pierre qui vire qui est devenu chef de file de la congrégation de Subiaco en France Muard alors que Guéranger fait descendre le monastère du ciel lui tente de reconstruire un monastère par le bas à partir de la reconquête des âmes lançant ses moines sur les routes en même temps qu'il leur impose une vie ascétique et cherchant en quelque sorte à conjuguer dans ce nouveau monastère tous les traits de tous les ordres religieux de tous les ordres religieux passés aussi pauvres que les franciscains aussi prêcheurs que les dominicains aussi ascétiques que les trapistes aussi savants éventuellement encore que c'est le point qui l'intéresse le moins que les bénédictins mais une sorte de récapitulation de tous les ordres religieux dans un ordre de la fin dont la mise en récit fait penser de temps en temps à l'ordre de la fin joachimiste comme figure en quelque sorte aussi du contexte apocalyptique de fin des temps dans lesquels se jouent ces refondations donc plusieurs modèles je pourrais même en ajouter un troisième qui ne manque pas d'intérêt celui d'Emmanuel André qui va refonder ce qui aujourd'hui correspond à la branche olivétaine des bénédictins français qui lui a une vision plus limitée mais très intéressante plus limitée dans ses conséquences historiques en termes de des fluorescences de ce modèle qui consiste à rêver de faire tout simplement rentrer la société dans le monastère rêvant en quelque sorte de monasticiser sa paroisse au point d'anticiper dans un village de l'aube quelque chose d'une société entièrement organisée autour du modèle monastique ce il reste qu'à travers ces différentes variantes le modèle guérangérien de la structure hiérarchique reste de très loin le plus puissant et le plus robuste dans la durée et il va s'imposer d'ailleurs en gros c'est lui qui va donner leur configuration organisationnelle à l'ensemble des refondations de type monastique au XIXe siècle y compris d'ailleurs chez les cisterciens robustesse de ce modèle monastique hiérarchique articulé à une problématique théologico-politique de la reconquête renforcée en quelque sorte par son combat avec la république à travers expulsion et exil qui au fond permettent de jouer en grandeur réelle les tribulations de la fin donc de recharger la dimension proprement eschatologique de l'utopie ce modèle ce modèle je parlais de robustesse il va en gros tenir jusque dans les années 1950 jusqu'au milieu du XXe siècle et c'est pour ça que je suis obligée pour parler de reconfiguration de vous entraîner loin un peu au-delà du XIXe siècle qui est l'objet principal des réflexions ici ce modèle va en fait se fissurer largement pendant les deux guerres mondiales mais il va et il va progressivement être poussé à la marge par un modèle parce qu'il continue d'exister mais il va être poussé à la marge par l'émergence progressive d'un autre modèle qui va en fait procéder par déplacement interne de la première utopie déplacement interne sous quel type de facteur premier facteur l'évidence que le programme théologico-politique de la reconquête est miné voire fragilisé définitivement par la consolidation en gros qui apparaît irréversible du programme politique de la modernité par la démocratie l'acclimatation de l'église elle-même à ce modèle à travers le ralliement et surtout à travers l'effet des guerres et notamment le fait non négligeable de ce que les moines eux-mêmes participent à la défense de la république et vont au front et bien cette acclimatation de la république elle-même va faire surgir une nouvelle une nouvelle configuration ecclésiologique en général qui va d'ailleurs inciter l'église à déplacer sa recherche d'emprise du terrain politique dont elle est en réalité refoulée vers le terrain de la famille et du contrôle de l'intime qui va devenir la cible principale de sa recherche d'emprise sur le monde social pour les moines on assiste en termes de fissurage du modèle originaire du 19ème siècle on assiste à la déstabilisation interne jusqu'à un certain point du modèle hiérarchique sans qu'on puisse bien sûr parler de contestation démocratique mais on voit émerger des lectures nouvelles à travers la redécouverte des sources anciennes du monachisme antique on assiste à de nouvelles articulations de l'autorité de l'obéissance du rôle de l'abbé on ne parle plus de cet abbé de droit divin mais du frère en charge parmi ses frères en charge d'un pouvoir qui est celui du conseil et de l'accompagnement pour le coup alors on est dans une thématique du conseil qui est très forte il est là pour accompagner ses frères sur le chemin de l'un et là dans cette affaire la communauté prend le pas sur cette société ce modèle de la société parfaite relaie le modèle de la société parfaite l'abbé devenant le garant de l'unité l'abbé garant de l'unité n'a plus grand chose à voir avec la figure en majesté de l'abbé de droit divin évidemment un formidable coup d'accélérateur est donné à cette mutation par la révolution culturelle des années 60-70 qui elle-même ne tombe pas du ciel qui se prépare en amont et qui prolonge je n'entre pas dans les détails les mutations socio-économiques des trente glorieuses la sortie d'un monde dans lequel le manque régit les rapports sociaux frayent la voie à une révolution de l'individu qui va ébranler de part en part la matrice catholique et chrétienne au sens large d'ailleurs dans toutes les sociétés occidentales le fait est repérable et particulièrement en France on est dans le moment années 70 de 60-70 de la révolution de l'individu le sujet des affects passe au premier plan et les moines eux-mêmes car les générations se succèdent participent de cette révolution à travers des interrogations extrêmement dramatiques quelquefois sur la manière dont la vocation monastique leur a été prescrite dans un type de socialisation catholique mais plus largement en réclamant en fait ou en mettant en oeuvre pratiquement une nouvelle approche de la signification même du monachisme où il continue de devoir se présenter en alternative à la modernité telle qu'elle va mais à travers un découplage notamment un découplage qui est la clé de ce moment-là découplage entre politique et eschatologie c'est-à-dire que la visée de l'accomplissement ne confond plus l'accomplissement du triomphe de l'église avec la réalisation du programme chrétien du royaume elle réévalue la dimension proprement eschatologique et autonome de la vie monastique dans une église qui elle-même ne condamne plus la modernité en bloc sans s'y rallier certes on le sait Vatican II en particulier qui valide ce tournant n'est pas un ralliement à la modernité mais s'y installe dans la posture d'exercice d'un magistère éthique et symbolique une sorte d'instance pour le coup de conseil donné à ce monde il s'agit de lire les signes des temps et d'y poser les signes du royaume c'est très exactement ce programme qui va être pris en charge de ce magistère symbolique à visée eschatologique et qui va se réaliser à travers une recharge de l'utopie non plus donc sur le terrain du triomphe de l'institution mais sur le terrain de la réconciliation rêvée attendue des églises chrétiennes elles-mêmes c'est-à-dire que le programme communique va prendre le relais utopique de la reconquête proprement politique de l'emprise de l'église la réconciliation des églises chrétiennes l'horizon plus large du retissage du tissu chrétien pourquoi les moines en deviennent-ils les porteurs privilégiés et bien tout simplement parce qu'ils viennent d'avant et cette thématique les moines viennent d'avant ils viennent d'avant les schismes ils viennent d'avant les ruptures d'une certaine façon ils sont les témoins d'une unité première du christianisme ils sont les témoins utopiques d'une autre problématique de l'accomplissement de l'église cette recomposition utopique qui projette la vision de l'accomplissement à l'horizon du royaume évidemment elle désamorce la portée directement socialement politiquement protestataire du monachisme et de la performance virtuose avec elle la question que je n'aborderai pas est de savoir quel lien entretient cette désutopisation du monachisme sur le terrain directement de la protestation sociale et politique avec l'amenuisement des vocations il y a mille autres raisons mais il n'est pas douteux que quelque chose y joue peut-on en effet ne pas considérer qu'on est là devant un processus de désutopisation monastique puisque l'horizon est repoussé à la fin des temps et il reste quoi des communautés affinitaires de priants caractérisées par la bizarrerie d'un mode de vie de plus en plus éloigné des standards de la vie contemporaine une marginalité sociale et politique douce mais non protestataire que reste-t-il de l'utopie au moment même où cette question est posée au moment même où cette question est susceptible de développer et elle le développe dans l'institution monastique des effets de déperdition très repérables les communautés s'amenuisent et flottent dans des bâtiments des lieux devenus dix fois trop grands pour eux et bien au moment même où ce second moment du monachisme que j'appelle œcuménique semble d'une certaine façon marquer la crise utopique ultime du monachisme quelque chose néanmoins va se passer qui va provoquer une sorte de nouvelle vitalité de ce modèle venu d'ailleurs cette sollicitation utopique venu en un sens de l'extérieur c'est-à-dire que c'est les phénomènes ce sont les phénomènes d'attraction qui vont se manifester à l'égard de ces monastères dans lesquels des communautés très réduites vieillissantes avec des moyens limités sont confrontées au fait qu'elles sont envahies par des quantités de gens qui avec des intérêts spirituels des plus variés et des plus flous considèrent ces lieux comme des lieux dans lesquels se dit néanmoins quelque chose d'une possibilité de faire sens de cette virtuosité chrétienne dans des termes nouveaux au fond ces attentes d'alternatives qui se greffent sur les monastères qu'on va trouver j'avais été alertée par ces convergences en repérant dans ces fameuses communautés utopiques auxquelles je m'intéressais dans les années 80 qui cherchaient alors de la façon la plus séculière du monde à inventer une alternative au monde social j'avais été frappée de cette force d'attraction du monastère et je me disais il s'agit simplement de ces espèces de réminiscences qui viennent de voilà ils ont appris ça à l'école etc. les choses étaient nettement plus compliquées en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils cherchaient concrètement à prendre contact avec des monastères avec en général une question s'ils ont réussi à durer aussi longtemps s'ils ont réussi à durer qu'est-ce qui leur a permis de tenir et ce qui leur a permis de tenir probablement c'est que ils s'étaient dotés d'une règle et d'un type d'autorité à partir de la règle qui méritait d'être explorée c'est comme ça que j'ai vu des communautés libertaires ultra-libertaires dans tous les domaines aller chercher aller demander c'était assez amusant à des pasteurs protestants des Cévennes de leur procurer des règles de Saint-Benoît ce qu'ils faisaient d'ailleurs très volontiers ce qui ce qui ne manque pas d'intérêt c'est de voir à quel point cette recharge exogène de l'utopie se fait en proportion des contradictions d'une surmodernité qui n'est pas seulement celle qui n'est plus seulement celle du triomphe de la démocratie et du principe d'autonomie mais qui est celle de l'incertitude qui est celle de la précarisation des parcours individuels aussi bien sociaux que psychiques qui est celle de la fragmentation des relations sociales qui est celle des contradictions du progrès inscrite dans la crise écologique et je me disais tout à l'heure en écoutant Frédéric Bramy que quelque chose du diagnostic de compte sur la modernité et notamment sur le choc en retour de l'individualisme comme facteur de décomposition du social était extraordinairement pertinent par rapport à la description de discours que j'ai collecté en abondance dans ces mouvances de gens attirés par le fait monastique donc dans cette critique de l'individualisme dans cet épuisement de la modernité le modèle monastique ne se distingue plus en ce qu'il est choix de la mort au monde il se distingue en ce qu'il est choix d'un art de vivre choix d'un art de vivre réhabilitant une économie de la lenteur par rapport à l'agitation compulsive disait l'agitation compulsive du monde réhabilitant une économie de la lenteur mettant en place les principes d'une société frugale retrouvant les principes d'un équilibre entre la nature et la vie d'un groupe réalisation expérimentale d'autant plus fascinante qu'elles sont adossées à une longue expérience historique et régulée avec des moyens qui semblent continuer à fonctionner cette société ordonnée au fond à la réalisation de l'unité intérieure est aussi principe vu comme principe possible d'une utopie sociale l'utopie sociale d'une réconciliation avec le monde naturel les moines assument parfaitement cette demande ils y participent ils la thématisent mais ils sont aussi parfaitement conscients et c'est fort intéressant d'observer de l'ambiguïté de cette projection utopique qui s'adresse à eux en particulier dans la mesure où elles pourraient bien participer d'une disqualification culturelle ultime en quelque sorte de l'utopie chrétienne en tant que chrétienne avec cette formule de l'abbé d'une abbaye bénédictine du Tarn l'abbaye d'Ancalcate pour ne pas la nommer qui est probablement celle qui va le plus loin par exemple dans l'expérimentation écologico-sociale de l'adéquation entre un groupe humain et le territoire sur lequel il vit en termes de travail manuel d'équilibre entre travail manuel et travail intellectuel recherche d'une parfaite autonomie écologique ils sont d'ailleurs station expérimentale de recherche sur ce type de problème et bien l'abbé lui-même me dit tout ça est bel et bon mais nous ne sommes pas une secte heureuse et en fait les moines eux-mêmes sont parfaitement conscients de la nécessité à l'intérieur même de cette espèce de réhabilitation sociale et culturelle du modèle alternatif qu'ils sont susceptibles de porter de la nécessité de réélaborer un sens chrétien de l'utopie qui évite la réduction du monachisme à une société douce et cette réhabilitation elle se joue à partir d'une thématique qui me paraît extrêmement intéressante y compris pour notre propos ici celle de la construction de ce pouvoir qui n'est pas un pouvoir de cette autorité spirituelle qui n'est pas une autorité à travers la question de l'hospitalité la question de l'hospitalité est aujourd'hui la question cruciale de l'utopie monastique partout je laisse de côté les monastères et il y en a et ils se portent d'ailleurs pas si mal qui eux ont continué à bétonner si j'ose dire en tout cas à faire vivre le modèle de la société parfaite et de l'église parfaite telle que la première construction du XIXe siècle l'avait mise en place ceux qu'on appelle les traditionnalistes pour faire bref mais pour les monastères occuméniques confrontés à cette question de la réélaboration à l'intérieur même de ce travail d'utopisation culturelle au fond du modèle monastique de réélaboration de reconfiguration religieuse de cette utopie et bien c'est au tour de la question de l'hospitalité question de l'hospitalité qui conjugue d'ailleurs du côté de la règle évidemment le rappel de l'obligation fait à toute communauté de recevoir celui qui vient comme le Christ mais aussi qui permet une relecture de la problématique de la pauvreté les moines sachant très très bien qu'au regard de ce qu'est la pauvreté réelle vécue par toute une série de... la pauvreté monastique a singulièrement besoin d'être reconstruite du point de vue de son sens cette question de l'hospitalité se joue se joue donc à la charnière de deux perspectives différentes sur l'hospitalité elle se joue d'abord et cette question de l'hospitalité elle est une espèce de banc d'essai pratique du statut à accorder à l'individu et à la place de l'individu dans un... dans une société où on tente à intégrer précisément l'ensemble des membres d'un côté ce double modèle de l'hospitalité qui travaille cette reconstruction de l'utopie c'est d'un côté l'hospitalité au sens traditionnel de l'accueil de celui qui vient comme hôte qu'on ne peut appeler si on suit les derniers textes de Derrida sur l'hospitalité conditionnelle celle qui répond à un pacte d'hospitalité je frappe à la porte je suis accueilli et je me conforme dès lors que je suis accueilli aux règles qui sont celles de cette société alternative moyennant la possibilité que j'ai d'y trouver l'accompagnement et le conseil et de l'autre côté l'autre tension la tension avec ce qu'on peut appeler une hospitalité inconditionnelle qui est qui se joue principalement dans les monastères aujourd'hui autour de la nécessité de préserver absolument le fait qu'on peut venir dans un monastère sans donner son nom qu'on n'a pas à donner son nom c'est-à-dire alors que l'hospitalité reposant sur un pacte d'hospitalité est un pacte qui personnalise qui vise à appeler l'individu par son nom la possibilité de maintenir en tension cette hospitalité conditionnelle avec l'hospitalité inconditionnelle celle qui accueille sans demander le nom et cet accueil inconditionnel il est au fond le point ultime de l'alternative dans un monde où nulle part même dans les lieux les plus libéraux on peut être sans dire qui on est c'est-à-dire sans sortir sa fiche sans donner son identité et cette question de l'hospitalité me paraît être celle où se recharge très exactement où s'opère plus exactement une reconfiguration très intéressante de l'utopie chrétienne d'une alternative au monde où se joue au fond le passage d'une vision d'un rapport au monde activé à partir d'un idéal à la fois politique moral et religieux d'une société chrétienne comme société parfaite un déplacement qui se joue dans l'invention d'un christianisme qui s'affirme comme manière d'habiter le monde et ce tournant stylistique ce que Christophe Théobald formalise sur le plan théologique comme tournant stylistique du christianisme se joue très exactement dans les monastères à partir de cette dialectique de l'hospitalité conditionnelle et inconditionnelle ce qui m'intéresse moi dans ce tournant stylistique c'est une manière un christianisme comme manière d'habiter le monde relayant un christianisme dogmatique ou qui décline les principes d'organisation convenables d'une société chrétienne ce relais par cette manière finalement à la fois évasive et extrêmement puissante dans sa capacité de contestation d'un ordre dominant qui se joue dans les monastères me paraît être non seulement comme le fait Théobald un lieu d'élaboration théologique assez fascinant mais pour moi un lieu possible d'une lecture sociologique de la dramaturgie de l'utopie chrétienne dans la modernité que je trouve fécond et qui en tout cas finalement nous ramène à bien des égards à des thèmes qu'on a entendus en particulier dans l'exposé qu'a fait tout à l'heure Fédéric Bramme Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada